Bonjour et bienvenue sur mon financier pour notre émission la bourse à la loupe cette fois ci ce n'est pas une valeur sur laquelle nous allons nous focaliser mais sur un secteur et le secteur de cette semaine c'est la silver economy ou l'économie des temps grises elle est définie comme un ensemble d'entreprises agissant pour et où et avec les personnes âgées services personnalisées domotique ce sont autant de biens et services qui seront bientôt indispensables et qui se développeront fortement dans les prochaines années après vous avoir présenté la silver economy place aux acteurs qui composent ce secteur en plein boom il y a déjà les plus connus les exploitants d'epad les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes comme corian médica orpea et le noblage il ya les sociétés de service à la personne comme à domicile ou bien les groupes spécialisés dans la vente de matériel médical et aussi pour le maintien à domicile tels que bastille le confort médical ou blue linéa qui est connu pour s'ébrasser pour bébé qui a récemment lancé un dispositif destiné aux télésuivis des personnes les plus fragiles mais ce n'est pas que l'apanage des petits groupes les grands groupes ont également flairé le filon à l'image d'air liquide qui s'est offert en 2012 le spécialiste de la santé à domicile qui est LVL médical et médical pardon et le grand l'expert en électricité du bâtiment qui s'est lancé dans la télé assistance les sociétés de la silver economy n'ont plus de secret pour vous surtout elles sont appelées à prospérer le marché adressé dans lequel évoluent ces sociétés est colossal d'ici à 2050 le nombre de seniors et leur proportion dans la population va fortement augmenter le vieillissement de la population est une opportunité de croissance dans l'hexagone il pourrait apporter jusqu'à 0,25 points de croissance dans les années à venir surtout les seniors ont un meilleur pouvoir d'achat que leurs cadets le point des cacagénaires mais aussi de leurs aînés dans les dépenses de consommation va dépasser les 50% dans les années à venir et dès l'année prochaine les perspectives s'annoncent donc radieuses pour les acteurs français du secteur de la dépendance et notamment les exploitants français de maison médicalisée en bourse les valeurs du secteur ont tiré leur épingle du jeu à l'image de Corian Medica qui a pris 35% depuis le début de l'année on peut citer également le noblage qui a pris plus 20% et orpea plus 30% mais le parcours le plus spectaculaire est celui de la discrète à domicile dont le cours de bourse est littéralement envolé de 153% depuis le début de l'année le maintien de la déduction fiscale des emplois à domicile mais aussi les développements du groupe à l'étranger sont des facteurs positifs pour le titre aussi on va revenir sur blue linéa une société qui a été introduite à 5 euros sous forme de cotation sur le marché libre le groupe a fait ses premiers pas sur alternext il en juin dernier et désormais le groupe compte sur une forte croissance dans les années à venir parmi ces valeurs nous avons fait une sélection et conseiller deux de ses titres à l'achat pour les découvrir il faut bien évidemment être abonné pas encore abonné testez nous gratuitement pendant un mois à bientôt sur mon financier et et Sous-titrage ST' 501